Lors des reconnaissances, je suis désigné pour faire la prise de notes manuscrite. Alexis me donne les virages et les points chauds à retenir, qui sont soit en rouge, soit en vert. Cela dépend des points à retenir sur la spéciale. Bonjour mesdames et messieurs, je suis Nicolas Panzouk, je suis le copilote d'Alex Daboski, sous la Saxo F2013, et nous allons d'ici quelques instants prendre le départ pour les records du MRT 2019, de la spéciale du Jean Mande-Théodore. Une reconnaissance, c'est pour tous les pilotes avoir une première approche du terrain, surtout bien savoir où sont placées les zones pièges et les zones dangereuses. Une reconnaissance, c'est avoir une première précision du terrain, c'est-à-dire les zones dangereuses, les pièges à éviter, et surtout avoir des points de repère pour que le pilot puisse avancer les zones de frénage. Sur certaines spéciales, il y a toujours d'emplacements réservés au groupe public, donc je souhaite que chacun ait une conscience que la course se déroule si vous êtes tous bien placés. S'il n'y a pas de placement du public et de discipline, il n'y a pas de compétition. C'est quoi ce que tu es là, Morenas, Morenas ? C'est le truc du refrain, c'est le délire, c'est la vibe ! On est sur les reconnaissances du MRT, sur la spéciale du Jean Pérou, sur la commune de Sainte-Marie. Il faut savoir que les reconnaissances se font en plusieurs étapes. La première étape, on passe sur la spéciale pour faire une prise de notes. C'est moi qui donne à Nicolas mon ressenti sur les angles de virage, sur les trajectoires, sur certaines allures ou passages longs ou rapides et les pièges. Une fois qu'on a fait ces premiers passages-là, avec Nicolas, on repasse sur ce main spéciale pour faire les contrôles de ses notes. Nicolas va rentrer dans son rôle de copilote et me donner les notes qu'on vient de prendre ensemble. Ce qui permet de voir si notre enchaînement de notes, nos trajectoires sont bonnes, ou si on doit les modifier. Une fois que tout ça c'est OK, donc après c'est un travail de repassage de plusieurs cours de spécial, afin de s'assurer que tout est OK. Donc il y a, pour éviter les pièges, pour gagner du temps, et tout ça, il faut que ça rentre dans une certaine allure, pour que moi je puisse avoir une vitesse qui soit optimum tout au long du rallye. Pour ne pas perdre de temps sur un freinage qui ne sert à rien, ou une mauvaise trajectoire qui ferait pour une sortie de route. Voilà, à de suite ! Alors, justement, ces notes découleront la symbiose et l'osmose entre le pilote et le copilote, lors du passage, durant la spéciale. Donc c'est à ce moment-là qu'ils pourront justement faire des coups d'éclat ou des performances moindres. mais tout dépend vraiment de l'osmose entre la prise de notes et la manière de donner les notes au pilote, qui va déterminer l'allure et le tempo de la spéciale. C'est le côté obscur de la force. C'est le côté obscur de la force. c'est le côté obscur de la force. Régileur de la force. C'est quoi ? Oui ? Sur gauche, toi, saute-moi. Non, c'est pas ça. Vas-y, va mettre. Coro gauche, 90. Coro droite, 90. Coro droite, 90. Gauche, 40. Coro droite, à fond, sur boss. Avec 200 mètres derrière. Avec 200 mètres derrière. Gauche, 90. C'est l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire ? Tu ne la vois pas. Tu sais pas si c'est à gauche ou à gauche. Tu sais bien que c'est pas à doudou en tout cas. T'arrives à me filmer si je me mets comme ça ? Ouais. Ouais. C'est bon. Donc, je vais vous montrer un petit exemple de l'importance des prises de notes. Sachant que ces spéciales-là, donc sur Sainte-Marie, on va les faire samedi fin après-midi et pendant la nuit. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est à l'approche d'un pont et on ne voit pas la route à l'arrière. Donc, il faut imaginer qu'on va arriver à plus de 100 km heure de nuit. Donc là, avec pas de lumière autour et du tout, donc la prise de notes est hyper importante. Donc là, typiquement, on arrive sur un piège où on a la route qui plonge donc derrière la bosse sur la gauche. Voilà, à 90 degrés. Donc, d'où là l'importance de nos prises de notes avec Nicolas pour pouvoir passer correctement ce piège. Allez, c'est votre pratique. Roche 90, externe. Ça va être temps de mettre derrière. Doit de 90 pas corde. Doit de 60 pas corde. Avec 20 mètres derrière. Doit à fond. Gauche à fond corde. Gauche à fond corde. Sur l'endroit d'à fond corde plus. L'endroit d'à fond corde plus. Doit d'à fond corde. Sur gauche 60 moins. Gauche 60 moins. Attention, l'endroit de 90 se referme. Avec 100 mètres derrière. On va le faire. Il a le faire. L'endroit d'à fond corde. Faire. L'endroit d'à fond corde. Le doigt de 40 à fond. Attention, attention, gauche 90, pont. Si vous coure, droite 90, s'ouvre plus. Coure, droite 90, s'ouvre plus avec 100 mètres derrière. L'on gauche 90, monte. Droite 60 à fond, bosse, avec 30 mètres derrière. Droite 60 à fond, bosse, avec 30 mètres derrière. Gauche 60, avec 20 mètres derrière. Très long, droite 60, avec 100 mètres derrière. Attention, gauche 90, se referme. Attention, gauche 90, se referme. Si vous doigt de 60 à fond, s'ouvre. Si vous doigt de 60 à fond, s'ouvre. Si vous bosse. S'ouvre, si vous bosse. Si vous doigt de 40 à fond, si vous bosse. Attention, attention, droite 40. Sur très long, gauche 90, se referme. Droite 40, sur très long, gauche 90, se referme. Sale. Sur long, droite 90, plus couronne. Long, droite 90, plus couronne. Sur droite 90. Sur gauche 40, sur gauche 40, se referme. Se referme, gauche 40, se referme. 90 moins, se referme. 90 moins, se referme. Doigt de 180. Pont. Droite 40. Sur gauche 90. Sur gauche 90. Sur droite 90. Con route. Quant 90. Sur gauche 90. Sur gauche 90. se referme, coronne. Attention, doit de 120 moins se referme, attention doit de 120 moins se referme. Sur gauche 60, sur gauche 60 moins, doit de 90 moins, sur gauche 60 plus, sur longue droite 60 s'ouvre à fond, avec 200 mètres derrière, avec 200 mètres derrière, plus doigts de 90 corps au-dessous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501